C'est parti ! Alors là on a choisi de se mettre à l'extérieur pour Mathieu Beaumel qui effectue un très bon départ. C'est là où Samiotriche le mieux, même si le virage est à droite et on s'aperçoit que finalement la grille de départ dont le passage dans le premier virage avec Mathieu Beaumel, Stéphane Vantageat, Emmanuel Moanel, Hugo Delacour, Stéphane Orteli et Diego Eddaoui. Première épingle. La difficulté c'est sûr que quand vous êtes derrière il y a un petit peu moins de visibilité. Voilà mais bon pour l'instant attention il en a perdu une voiture à l'extérieur. C'était Emmanuel Moanel j'ai l'impression qu'il a fait l'extérieur et il a été passé par Hugo Delacour non ? Il me semble bien on va regarder. Oui il a été passé, il a été passé. C'est ça la voiture d'Andro ça gagne une place. C'est sûr que la visibilité c'est important parce que tu vois ici devant Mathieu Beaumel il peut mettre la roue dans la corde, dans le trou. Alors que derrière c'est moins évident, on voit beaucoup moins bien, on a bien nettoyé la piste à l'extérieur. C'est bien Hugo Delacour qui a réussi à passer et même Stéphane Orteli est passé devant Emmanuel Moanel qui a perdu deux places. Donc dans cette petite trajectoire bizarre qu'il nous a fait dans l'épingle du haut du circuit. Voilà vous avez le cassement qui s'affiche, Mathieu Beaumel en tête devant Stéphane Vantageat, Hugo Delacour, Diego Eddaoui. Attention c'est aussi très large pour Mathieu Beaumel. Et il est déchaîné Stéphane Vantageat ce soir. C'est pas aussi large que dans le désert, attention. Oui mais dans le désert il est à côté, il subit un petit peu. Il s'en sort drôlement bien quand même. Il s'en sort super bien. Emmanuel Moanel est rentré. Ah d'accord, bah oui il avait un petit peu raté. Bon je pense pas qu'il ait touché, par contre il a préféré ramener la voiture tout de suite pour, ça changeait pas grand chose. De toute façon au nombre de points pour Emmanuel Moanel. Et pour l'instant Mathieu Beaumel qui avait le record du tour dans le premier tour, qui le conforte. Ah non, à l'instant même dépossédé du record du cours par un Stéphane Vantageat qu'on voit très agressif. Avec la voiture métropole-nise-Côte d'Azur dans les roues de Mathieu Beaumel. Oui il lui met la pression, il fait le record du tour, ça c'est très bien. C'est très bien pour lui, c'est très bien aussi pour le moral parce que de toute façon il est plus rapide. Parce qu'il a une moins bonne visibilité et il arrive quand même à le coller. En plus record du tour et ça le met vraiment en condition pour demain. Ah oui c'est vrai que là on voit sur les images que nous avons sur nos écrans qu'il reçoit tous les embruns de neige qui sont propulsés par la voiture de Mathieu Beaumel, l'homme de tête de cette finale. Alors qu'ils ont un petit peu creusé les cartes. Il y va, il y va, il y va ! Ah mais bien reparti Mathieu là, il a fait servir l'extérieur mais il est ressorti très très bien du virage. Et il garde la tête avec une seconde d'avance, allez ! Et puis l'avantage de Stéphane Vintagia c'est qu'il connaît la gestion des clous, il sait qu'il ne faut pas trop en mettre. Alors que Mathieu il ne fait pas toutes les courses et lui il a tendance à souder comme on dit dans le jargon. Et rappelons que dans cette catégorie élite, ils sont si peneux mais pour faire toutes les deux jours. Tannin qui est complètement au travers et l'autre. Ah oui, comme si tu l'as fait. Ah bel, beau passage là de Mathieu Beaumel, bien dans l'ornière. Par contre pour l'instant c'est lui qui a la palme de la... Stéphane Ortili qui vient de repiquer le record du Tour en 47-8 ! La palme du Pestac là c'est pour Mathieu Beaumel. Il tient bien Stéphane Vintagia qui est déchaîné derrière lui. Stéphane Vintagia, donc je vous l'ai dit qu'il vient de perdre le record du Tour au bénéfice de Stéphane Ortili. On est content aussi de revoir Stéphane Ortili, les anciens qui reviennent vers nous. Oui c'est une remise en forme pour cette première course. Demain il va peut-être falloir compter sur Stéphane Ortili. Il y a des chances, il y a des chances. De même que sur Benoît Tréluyer, on l'a vu dans la deuxième manche aller beaucoup mieux tout à l'heure. Il en fait beaucoup trop. Hop il va surpasser ! Il en fait beaucoup trop, à un moment les clous ils ne peuvent plus. Quand il n'y a plus de clous il n'y en a plus. Il y a encore une course demain, donc j'espère qu'il y en a gardé un petit peu dans la cave. C'est vrai que Mathieu, quitte à garder et gagner cette... Oups, il a fait une erreur ! Il a fait une erreur ! Oh mais je pense qu'il a cassé quelque chose. Non, c'est reparti, il a peut-être tordu un petit peu la roue arrière. Ça n'a pas tapé très... Non, non, ça va. Mais il a fait une erreur et bien sûr Mathieu Beaumel en a profité. Il faut lui dire à la radio qu'il calme le jeu parce que là... Allez, on rentrerait dans le dernier tour de cette finale. Voilà, dernier tour à l'instant. Et son potentiel clou pour demain. Ah oui, il est en train de taper dedans là, c'est sûr. En ce moment il tourne en 48-6. Mathieu Beaumel 48-6, 48-6. Il est vachement régulier. Ah, puis c'est plaisir, allez, c'est plaisir. Et il nous fait plaisir aussi, on profite du spectacle. Ça va être au détriment de sa performance. C'est sûr parce qu'ils n'ont que six pneus en tout pour les deux jours. Dans cette catégorie élite. Ah mais aujourd'hui, ce sera fait plaisir, il va faire le spectacle. Il va passer dans quelques instants sous le drapeau à Damier. En remportant cette finale qui lui donnera la septième place du classement général de cette première journée à l'ensemble airport. Et en ramenant la voiture intacte. Ah, intacte. Absolument. À part les clous, il n'a rien cassé. Bon, mais les clous, son copain, il a des siennes. Chacun les siennes. Et voilà l'arrivée. Mathieu Beaumel qui remporte cette finale de la catégorie élite devant Stéphane Vantageat. Hugo Delacour qui devrait normalement prendre la troisième place. Voilà, qui est fait pour la voiture aux couleurs d'Andros. Ensuite, on va... Ah, Diego Edlawi qui remonte le quatrième, c'est bien. Belle performance de Diego. Il fait sa première saison avec nous. C'est lui qui devrait passer la ligne, le voilà. Ensuite, on va retrouver Stéphane Antilly qui aura conservé la cinquième place et le record du tour. Donc, un petit point supplémentaire. Et Emmanuel Moinel qui est rentré suite à sa touchette tout à l'heure. Merci.